L'Évangile selon Jean L'Évangile selon Jean L'Évangile selon Jean Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi Vous aurez des tribulations dans le monde Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde Amen Cette lecture est particulièrement édifiante parce que ces mots qui sont connaissés par le Seigneur Jésus lui-même font partie des dernières paroles que le Seigneur Jésus a eues avec ses disciples Ces paroles constituent ce que nous appelons le discours de la chambre haute C'est dans l'Évangile selon Jean que nous retrouvons cela au chapitre 13, 14, 15, 16 et 17 Et Jésus parle avec ses disciples Ces hommes sont marqués par une intimité exprimée de la part de Jésus comme il ne l'a jamais fait Puisque l'Écriture nous dit, en préambule de ces mots qu'il partagera Et bien au chapitre 13 et au verset 1er Il dira ceci que Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde Il mit le comble à son amour pour eux Nous trouvons donc le Seigneur Jésus face à ses disciples Qui va leur exprimer Et bien avec intensité, avec intimité Les choses qui sont sur son cœur Et il y a une déclaration entre toutes que je voudrais partager avec vous à présent C'est ce que nous avons lu au verset 32 Lorsque Jésus dit Vous serez dispersés chacun de son côté Et vous me laisserez seul Mais il ajoute Mais je ne suis pas seul Car le Père est avec moi Dans les temps que nous traversons Le sentiment de solitude peut être exaspéré Et c'est vrai que nous sommes dans une société Qui fabrique tellement de solitude Et ces temps de confinement peuvent ajouter encore Et bien tellement de solitude Cependant ici nous voyons Et bien Jésus apparaître Dans une intimité exceptionnelle Avec son Père Nous l'avons lu au verset 26 Il nous est dit Mais je prierai le Père Il dit au verset 28 Je suis sorti du Père Et puis au verset 28 Je vais au Père Et cette déclaration finale Je ne suis pas seul Le Père est avec moi Nous allons considérer ensemble Que cette relation du Fils de Dieu Avec son Père Constitue en réalité Le cœur du message Que Jésus voulait laisser A ses disciples D'ailleurs dans ce même passage Et bien de ce discours de la chambre haute Et bien en Jésus 14 et au verset 6 Jésus dira Je suis le chemin La vérité et la vie Nul ne vient au Père Que par moi Nous voyons donc Toute l'œuvre du Christ Du sauveur Du rédempteur de Jésus Et de nous amener Et bien au Père Je pense également Qu'il y a une grande Connexion Qui doit y avoir Entre le fait que Le Père Soit avec Jésus Et la victoire de Jésus Et bien sur le monde J'ai vaincu le monde Et nous allons le comprendre Ensemble Parce que cette victoire Le Seigneur également Veut nous la faire vivre A condition que nous ayons nous aussi Une relation unique Une relation personnelle Et bien avec le Père Une question se pose Et bien Qu'est-ce que cela signifie Et bien avoir Dieu pour Père Qu'est-ce que cela Et bien doit impliquer dans ma vie Et bien cette déclaration que Je suis un enfant de Dieu Et bien C'est ce que nous allons découvrir Ensemble au travers de quatre points Nous allons voir Avoir Dieu pour Père Être dans le plan du Père Comprendre les dons du Père Et puis l'autorité Également Et bien du Père Alors avoir Dieu pour Père Je le répète Et bien c'est vraiment Le centre de l'œuvre De Jésus Christ Dans l'Évangile selon Jean Au chapitre 1er Au verset 12 Il nous est écrit ceci A tous ceux qui ont reçu Jésus A ceux qui croient en son nom Il a donné le pouvoir de devenir Enfant de Dieu Lesquels sont nés Non du sang Ni de la volonté de la chair Ni de la volonté de l'homme Mais de Dieu Nous découvrons donc Que l'œuvre de Jésus Christ Est de faire de nous Des enfants de Dieu Cette idée est tellement commune Et bien A l'esprit de beaucoup Que nous pouvons passer A côté de la richesse De ce fait C'est vrai que Certains d'entre nous Qui ont été élevés Dans une certaine tradition religieuse Avons appris par cœur Des prières Qui sont contenues dans la Bible Notamment de notre père Bien qu'il ne s'agisse pas D'une prière à réciter Mais plutôt d'une définition De ce que doit comporter la prière Mais tellement de personnes Eh bien Eh bien On a appris par cœur Que parfois Nous ne comprenons plus La signification Eh bien De ce que cela signifie Eh bien D'être D'être Un enfant de Dieu Et Ou d'avoir Dieu Pour père C'est la même chose Alors Comprendre peut-être Deux petits points Et je vais passer rapidement Là-dessus Mais Si nous est dit Et nous le lisons Dans le verset 12 A tous ceux qui l'ont reçu A ceux qui croient en son nom Elle a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu Si j'ai besoin De devenir enfant de Dieu Ça veut dire qu'auparavant Dieu n'était pas mon père Et ça C'est une grande découverte Pour plusieurs Si tu n'as pas accepté Jésus pour ton sauveur Si tu n'es pas lavé Pardonné de tes péchés Dieu n'est pas ton père Dieu ne peut pas être le père De celui De celle Eh bien Qui vit dans la rébellion Qui fait le contraire De la volonté de Dieu Mais On a besoin de devenir Enfant de Dieu Nous allons y venir Dans un instant Et ensuite Eh bien Nous comprenons que C'est Jésus Christ Qui nous permet de le Devenir Trois mots Recevoir Croire Devenir Nous venons de les lire Dans le verset 12 Ça résume le message de l'évangile J'ai besoin de recevoir Jésus Christ Oui Il est venu pour me donner la vie J'ai besoin également De le croire De lui faire confiance D'appliquer son oeuvre A ma vie Seigneur Change-moi Transforme-moi Et finalement Cette transformation Est tellement Eh bien Merveilleuse Qu'il fait de moi Un enfant de Dieu Je suis devenu Eh bien Quelqu'un de différent La Bible nous dit Eh bien Si quelqu'un est en Jésus Christ Il est une nouvelle créature Les choses anciennes sont passées Voici Toutes choses Sont devenues Nouvelles Avoir Dieu Pour Père Qu'est-ce que cela signifie ? Tout d'abord Peut-être un petit rappel Sur la personne de Dieu Dieu Et le Père Le Fils Et le Saint-Esprit C'est donc Quelque chose Qui est de l'ordre De la révélation Dieu est unique Il est âme Mais C'est une unité complexe Et chacun Dans la personne de Dieu Eh bien A son rôle Le Père Est à l'origine de tout Le Fils C'est celui Qui a compris L'œuvre du Père Et le Saint-Esprit Et celui Qui la révèle Je vous invite A aller dans 1 Corinthiens Au chapitre 12 Versets 4 et 5 Où tout cela Est extrêmement bien Expliqué Et il est vrai Que l'Église Dans sa compréhension Eh bien Des choses Au cas de la parole De Dieu A trouvé un mot Pour définir Eh bien La structure De la nature divine Et ce mot Est la trinité Triunité Le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Le Père partage Son plan D'amour Pour les hommes Avec le Fils Et le Fils Dans son amour Pour le Père Se rend obéissant Eh bien Jusqu'à donner sa vie Pour que ce plan Soit accompli Et le Saint-Esprit Révèle Et partage Eh bien Cet amour Eh bien De Dieu Accompli Par le Fils Eh bien Pour tout homme Ce partage Cette union Cet équilibre A l'intérieur De la personne de Dieu Nous révèle La nature profonde Eh bien De Dieu 1 Jean Chapitre 4 Verset 16 Dieu Est amour Et c'est dans Cette intimité Là Eh bien Que Jésus Eh bien Vourrait Nous faire Entrer Et nous comprenons Qu'à partir De ce moment-là Eh bien Tout change Pour tout Nous comprenons Combien il est important De vivre De le comprendre Nous qui disons Eh bien Que nous sommes Dans des temps Difficiles Parfois où la solitude Est imposée Dieu voudrait Que nous puissions Dire comme son Fils Jésus-Christ Je ne suis pas seul Car le Père Est avec moi En effet Le plan du Père C'est mon Deuxième point C'est que Nous comprenions Que nous ne sommes pas seuls Dès l'origine du temps Dieu pensait A nous Nous ne sommes pas seuls Tu as une origine Tu as un point de départ En préparant ces moments Je me suis souvenu D'un artiste Non-chrétien Qui a exprimé La souffrance Intérieure Qu'il avait De ne pas avoir De Père Alors il dira ceci Et peut-être certains Eh bien Connaissent Cet artiste Auquel il faut reconnaître Un grand talent Stromae Qui dira Dites-moi D'où il vient Et enfin Je saurai Où je vais Il dira même ceci Mais tout le monde Sait faire des bébés Mais personne Ne sait Comment faire Des papas Et un refrain Viendra Dans ce chant Qui est Faussement joyeux Eh bien Papa Où t'es Tellement d'hommes Et de femmes Eh bien Sont ainsi Perdu Sans repère Il leur manque Un point d'origine Il leur manque Un point de départ Eh bien Pourquoi est-ce que Je suis en vie Pourquoi est-ce que J'existe Et je voudrais vous dire ceci Mais avoir un Père C'est avoir Un point de repère Un point de départ Et nous découvrons Dans la personne De Jésus Christ Eh bien Tout le plan de Dieu Le plan d'amour Du Seigneur A notre égard Et ce plan de Dieu Eh bien Est exprimé A plusieurs reprises Dans la Bible Dans l'Épître aux Éphésiens Au chapitre 1er Au verset 4 L'apôtre Paul Exprime ceci Que nous avons été élus Avant la fondation Du monde Il nous est dit Que nous sommes Prédestinés même A être Des enfants D'adoption L'apôtre Paul On point un langage Qui est très connu Dans le monde antique Nous voyons Des hommes Extrêmement imminents Tels Jules César Qui Eh bien Adoptera Eh bien Des enfants Un enfant en particulier Celui qui deviendra Le César Auguste Eh bien Pour lui transmettre Eh bien Tout son héritage Et cette adoption Faisait de lui L'héritier Eh bien De tout ce qu'il était Et la Bible nous déclare Que Dieu a voulu Eh bien Nous adopter On comprend que nous étions Des enfants errants Nous étions perdus Loin du Seigneur Loin de Dieu Il a fallu que nous devenions Des enfants de Dieu Et Dieu Eh bien A voulu nous adopter Aussi Dieu Eh bien Envoie son Fils Et je le répète Eh bien Pour que nous soyons Rachetés De notre vaine manière de vivre Et que enfin Nous entrions Eh bien Dans le plan du Seigneur C'est quelque chose d'important D'avoir un point de départ C'est quelque chose d'important Eh bien De se savoir aimer C'est quelque chose d'important De savoir que Eh bien Avant même que j'existe Eh bien Dieu pensait à moi Cette pensée Elle ne vient pas de moi Mais c'est la parole de Dieu Eh bien Qui nous la révèle Oh que vous puissiez Eh bien Vous en saisir Que vous puissiez le comprendre Avant même aucun De mes jours D'exista Dit David Eh bien Tes yeux étaient fixés sur moi Que vous puissiez Eh bien Le comprendre Vous aussi Eh bien Car Dieu vous aime Bien sûr Nous sommes élus Nous sommes prédestinés Tous à entrer Eh bien Dans ce plan divin De devenir des enfants de Dieu Mais Il reste quand même Une décision personnelle C'est à vous de choisir C'est à moi de choisir Mais est-ce que je veux De ce plan Et lorsque je suis entré Eh bien Dans ce plan J'étais comme ce fils prodigue Retournant Eh bien Vers son père Et Dieu ne m'a pas repoussé Mais il m'a accueilli En son fils Eh bien Jésus-Christ Avoir un point de départ Et avoir un point Un point de départ Et un point d'arrivée Eh bien C'est ce que nous avons en Dieu Lorsque nous découvrons Eh bien Son amour Et un homme de la Bible Pourra dire Au moment du grand départ Eh bien Le moment De quitter cette terre Le Seigneur Maintenant Tu laisses mon serviteur S'en aller en paix Parce que mes yeux ont vu Ton salut J'ai vu que tu pensais à moi J'ai vu que tu as tout préparé Aucune assurance Je ne suis pas seul Et puis Eh bien Nous découvrons que Nous ne sommes pas seuls Parce que Eh bien Dieu fait des dons Également A ses enfants Et La Bible dira Et encore une fois L'apôtre Le point dira Mais béni soit Dieu Le Père de notre Seigneur Jésus Christ Qui nous a bénis De toutes sortes De bénédictions spirituelles Eh bien Dans les lieux célestes Ces bénédictions Dieu va vous les accorder Alors attention Ne tombons pas Dans le piège Eh bien De ce faux message De la prospérité Certes Il y a une prospérité À marcher avec Dieu Et nous croyons Que le Seigneur Eh bien S'occupe Eh bien De nos vies D'une façon Parfaite Mais Nous voulons comprendre Également Que ce bien précieux Qui est la parole de Dieu Vaut plus que L'or et l'argent Et nous le trouvons Dans le psaume 119 Au verset Eh bien 72 Ce que le Père Vaut partager Avec nous C'est les bénédictions Qu'il a partagées Avec son fils Lorsqu'il était Sur cette terre C'est à dire Sa bonne présence Son monction Son approbation Et les dons Par le Saint-Esprit Jésus aura soin De dire Encore une fois Dans cette chambre Autre A ses disciples Eh bien Qu'il ne les laissera Pas seuls Qu'ils ne seront pas Orphelins Mais qu'il leur donnera Un autre consolateur Le Saint-Esprit Qu'il demeure Éternellement Avec eux L'Esprit de vérité Et il dira ceci Eh bien Je ne vous laisserai Pas orphelins Je viendrai A vous Combien nous voyons Dans la Bible Eh bien L'action du Saint-Esprit Se manifester Dans la vie Du fils de Dieu Eh bien Du Christ Et effectivement Eh bien Jésus rempli Du Saint-Esprit N'a pas été abandonné A son Père Par son Père Mais Il y a eu Une telle onction Une telle manifestation De puissance Qu'il a mis en fuite Le diable Lorsqu'il a été tenté Eh bien Par lui Dans le désert Nous trouvons cela Dans le chapitre 4 Eh bien De l'évangile Selon Luc Et nous comprenons bien Que lorsque Nous avons Dieu pour Père Il nous donne Toutes ses grâces Cette bénédiction C'est pour cela Eh bien Que l'apôtre Paul En prison Dira ceci Mais Réjouissez-vous Dans le Seigneur Je le répète Réjouissez-vous Avec moi Que votre douceur Soit connue De tous les hommes Le Seigneur est proche Ne vous inquiétez De rien Mais faites connaître Eh bien Vos besoins à Dieu Par des prières Des supplications Avec des actions de grâce Et la paix de Dieu Qui surpasse toute intelligence Gardera vos cœurs Et vos pensées En Jésus-Christ Dieu m'a tellement aimé Qu'il a donné son Fils Unique Afin que je devienne à mon tour Un enfant de Dieu Je fais une petite parenthèse Pour dire Jésus est le Fils unique Éternel de Dieu Jésus est Dieu Et je vous l'ai dit Fait partie De la nature profonde De Dieu Nous sommes des enfants D'adoption Nous le sommes devenus Nous ne l'étons pas Mais quelle grâce D'être Eh bien mis Eh bien Au rang Eh bien De Fils de Dieu Et avoir comme Grand frère Le Christ Le Fils de Dieu Jésus Alors tout cela Eh bien c'est quelque chose De merveilleux Qui nous fait comprendre Que Eh bien puisque nous ne sommes pas seuls Puisque Dieu Eh bien dans son amour Veux répandre sur moi Et sur votre vie Et sur nos vies Ses grâces Et ses bontés Jésus nous entraîne A demander à Dieu A implorer la grâce du Seigneur Et à dire Et je le reprends encore Dans l'évangile Selon Jean Au chapitre 16ème Et au verset 23 Eh bien ceci Et Jésus dira Euh Je vous le dis Ce que vous demanderez Au Père Mon nom Il vous le donnera Jusqu'à présent Vous n'avez rien demandé A mon nom Demandez Et vous recevrez Afin que votre joie Soit Parfaite Quelqu'un me dira Mais enfin Est-ce que Dieu Va vraiment m'accorder sa paix ? Est-ce que Dieu Par son Saint-Esprit Va vraiment me conseiller Comme il a conseillé le Christ ? Mais bien sûr Ne vous fiez pas A vos émotions A vos impressions Méfiez-vous A la parole de Dieu La foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole du Seigneur Il y a beaucoup de textes Qui parlent de cela Alors je voudrais en lire Encore un autre Dans l'Évangile selon Matthieu Au chapitre 7 Et au verset 9 Il est écrit ceci Lequel de vous donnerait Une pierre à son fils S'il demande du pain Ou s'il demande un poisson Lui donnera-t-il un serpent Si donc méchant comme vous l'êtes Vous savez donner de bonnes choses A vos enfants A combien plus forte raison Votre père qui est dans les yeux Donnera-t-il de bonnes choses A ceux qui les lui demandent ? Approchez-vous du Seigneur Combien d'enfants de Dieu Et bien Oublie de prier De passer du temps Dans cette intimité Avec leur père Et alors ils se trouvent Et bien Dans toutes sortes de dénuements Exposés A toutes sortes de dangers Et ils ne comprennent pas Comment on peut remporter Des victoires dans leur vie Parce qu'ils ont oublié Et bien D'avoir Cette communion avec le père Combien de nos yeux Doivent être fixés Sur l'exemple du fils Qui passe du temps Avec le père Je ne suis pas seul Le père est avec moi Et j'ai vaincu le monde Alléluia Quelle grâce Oui tu peux vaincre la tentation Tu peux vaincre le péché Tu peux Et bien Avoir de l'autorité Dans ta vie Parce que Dieu Est ton père Et il ne va pas Te refuser ses grâces Et ses bénédictions Et puis je termine En disant que Puisque Dieu est notre père Qu'il nous fait entrer Dans un plan merveilleux Il est à l'origine de tout Il a tout prévu Notre départ Et notre arrivée Puisque Dieu est notre père Et qu'il ne nous refuse pas Ses bienfaits Ses bénédictions Parce qu'il nous aide D'un amour Tellement merveilleux Et bien Nous voulons comprendre également Que puisqu'il est notre père Il a l'autorité Et bien De prendre Notre défense Parfois Ça nous est arrivé Et bien De voir Un de nos enfants Maltraités par un autre Et le papa Il se lève Et il rétabille Un petit peu La justice Ainsi Et il prend la défense De ses enfants Mais nous voyons que Dans la Bible Le père est également Celui qui a autorité Pour faire justice La Bible nous dit Ceci concernant Le rapport du père Avec le fils De Dieu avec Jésus Et bien Dans l'acte 2 24 C'est Pierre qui parlera Qui dira Dieu a ressuscité Le Christ Jésus En le délivrant Des liens de la mort Parce qu'il n'était pas possible Qu'il fût retenu Par elle Le temps Pour donner D'autres références Mais nous voyons Que le père A rendu justice A son fils En le ressuscitant En le faisant Asseoir A sa droite Les hommes L'ont L'ont déjugé L'ont maltraité L'ont crucifié Bien sûr Cela a entré Dans le plan de Dieu Pour Et bien Que Jésus soit L'agneau immolé Qui paye pour nos péchés Mais cependant Et bien Il n'a été pas prêté Rejeté Mais Dieu l'a ressuscité La mort ne pouvait pas Le retenir Pourquoi ? Parce qu'il était Sans péché Il a donné sa vie Et la parole de Dieu Nous dit que Et bien Jésus Christ est assis A la droite De la majesté divine A la droite du père C'est lui qui est Seigneur A jamais Et à toujours A la gloire de Dieu Le père Cela signifie donc Et bien Que le Seigneur Est capable De prendre la défense De celles et ceux Et bien Qui lui Obéissent Mes chers amis Restons dans les voies du Seigneur Restons attachés A celui Et bien Qui est avec nous Dès aujourd'hui Et à jamais Dieu a ressuscité Le Seigneur Jésus Un Corinthien Un Corinthien chapitre 16 Verset 14 Et il nous ressuscitera Par sa puissance Ce sera le point final De son autorité A notre égard Toi qui a marché Dans les voies Toi qui peut-être A été méprisé Du temps Des jours De cette terre Toi qu'on a méprisé Et mis de côté Et bien Tu seras avec moi Dans le ciel Dans le ciel De gloire Alors Quelle force Nous avons dans notre cœur Dieu est mon Père Alléluia Et je serai avec lui Il prend ma défense Et il est Je suis Et bien Comme la prunelle De ses yeux Dira le prophète Zacharie au chapitre 2 Et au verset Au verset 8 Alors Que nous puissions Le garder Précieusement Réjouissez-vous D'avoir Dieu Je ne suis pas seul Vous me laisserez Dira Jésus Et peut-être que Certains sont ainsi Disant Mais j'ai plus de contact Je me sens seul Comme un bon d'autre Mais tu n'es pas seul Dieu est ton Père Et il est avec toi Et il te donnera La force Jour après jour De tenir bon Afin que tu puisses dire Comme Jésus Oui J'ai des tribulations Dans ce monde Mais je prends courage Dans mon Père Céleste Parce que Et bien Avec lui Je peux vaincre Le monde Admis sur la gloire